Bonjour, je te présente aujourd'hui un petit album avec cinq petites histoires. La première, les cinq doigts de la main. C'est parti ! Monsieur Pousse est tout guilleret. Aujourd'hui, il a invité tous ses amis de la main droite pour prendre le thé. Monsieur Index, le plus curieux, Monsieur Majeur, le plus sérieux, Monsieur Annulaire, le plus coquet, et Monsieur Auriculaire, le plus petit, d'où son surnom, le petit doigt. Monsieur Index arrive le premier, le nez en l'air, et l'ongle interrogateur. Bonjour, Monsieur Pousse. Tenez, voici un bonnet à pompon pour votre joli crâne tout rond. Monsieur Annulaire le suit de peu, la mine réjouit et l'ongle brillant. Bonjour, Monsieur Pousse. Tenez, voici un mouchoir brodé pour votre joli nez. Monsieur Auriculaire arrive tout essoufflé, les joues rouges et l'ongle timide. Bonjour, Monsieur Pousse. Tenez, voici un foulard tout doux pour votre joli cou. Monsieur Pousse est ravi des cadeaux de ses amis. Mais Monsieur Majeur n'est toujours pas arrivé. Les quatre amis sont très inquiets. Cela ne ressemble pas à Monsieur Majeur d'être en retard. Il a dû lui arriver une drôle d'histoire. Il s'est cassé un os, dit Monsieur Index. On l'a coupé en deux, dit Monsieur Auriculaire. Il a une rage d'ongles, dit Monsieur Annulaire. Pousse, crie Monsieur Pousse. Ça suffit comme ça, il faut en avoir le cœur net. Les amis, en avant, marchent, allons le chercher. Les quatre doigts se rendent chez Monsieur Majeur. Et là, que voit-il ? Un pauvre doigt plié en deux, qui s'englotte à qui mieux mieux. Monsieur Majeur, c'est vous ? Chuchote Monsieur Pousse, très gêné. Oui, dit le doigt d'une toute petite voix. Vous êtes triste ? Oui, s'englotte le plus grand des doigts en se jetant au cou de Monsieur Pousse. Sniff, je suis grand. Sniff, je suis bête. Sniff, je ne sers à rien. Mais c'est ridicule. C'est très bien d'être grand. Regardez-moi, je suis tout petit et tout gros. Vous croyez que c'est rigolo ? Pour faire rire son ami, Monsieur Pousse tortille son ventre dodu et jouffle. Mais Monsieur Majeur est inconsolable. Monsieur Lindex arrive à la rescousse. Vous êtes grand, d'accord, mais droit comme un i. Monsieur Majeur lui jette un regard méfiant. Vous dites ça pour me faire plaisir ? Mais moi, je sais bien que je suis un bon à rien. C'est au tour de Monsieur Annulaire de prendre la parole. Enfin, Monsieur Majeur, ne soyez pas stupide. Vous croyez que je sers à quelque chose, moi ? Non, bon, et alors je ne pleure pas. Un peu de courage, voyons. Monsieur Majeur fond en larmes à nouveau. Vous voyez, vous aussi vous trouvez que je suis bête. Monsieur Pousse, Monsieur Index et Monsieur Annulaire se tournent alors vers le plus petit d'entre eux qui n'a pas dit un mot depuis son arrivée. Ne bougez pas, dit le petit doigt, je ne serai pas très long. Le petit doigt saute le plus haut qu'il peut. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'il arrive à l'oreille d'Izor, la jolie petite blonde à qui appartient la main où ils habitent. Et là, il raconte toute l'histoire. Oh ! Féusor, je vois, j'ai une idée ! Aussitôt, la petite fille convoque ses dix doigts. Mon petit doigt m'a dit que l'un d'entre vous, croyez, ne servira à rien. Nous allons lui prouver le contraire. Faites la cloche ! Ordonne Isor. Mais, mais, on n'y est jamais arrivé ! protestent les deux petits doigts. Silence ! Obéissez ! Aussitôt, les doigts se mettent en place. Les deux pouces, les deux index, les deux majeurs, les deux annulaires. Et les deux petits doigts se croisent et s'arc-boutent. Les majeurs, sortez du rang ! dit Isor. Et maintenant, que la cloche sonne, s'il vous plaît ! Demande Isor. Oh ! His ! Crie monsieur majeur, qui en oublie son chagrin. Et il bascule dans le vide de toutes ses forces pour aller en avant et en arrière. Oh ! Crie l'autre majeur, emporté par le mouvement. Oui ! Jubile monsieur majeur en riant dans le vent. Ça marche ! Ça marche ! Sans vous, je n'aurais jamais réussi à faire la cloche. Merci les amis ! Bravo monsieur majeur ! Deuxième histoire. Le club des cinq chiots. Sur la banquise, tout le monde connaît les cinq chiots de maman chien. Les garçons, Orestes et Nestor, ont la même tâche brune sur l'oreille. Les filles, loups, taïga et Russia se ressemblent comme trois flocons de neige. Car voilà, les cinq chiots sont nés le même jour. Aujourd'hui, maman chien a fort. Aujourd'hui, maman chien a fort à faire. Elle prépare l'anniversaire de ses cinq petits. Il est midi ! Tout est prêt ! Sur la banquise, papa chien a installé un barbecue géant. La viande grille sur le feu. Miam, miam, miam ! Quelle fête ! Les petits chiots en oublient presque d'embrasser grand chien qui est venu pour l'occasion. Quand arrive le dessert, les cinq chiots ouvrent de grands yeux. « Maman a préparé un gâteau extraordinaire en forme d'igloo. » Sur le toit, cinq bougies brillent et un joli petit drapeau flotte dans le vent glacé. « Il est pour moi ! » dit loup. « Oh non pour moi ! » s'écrit Taïga en essayant de l'attraper. Russia se penche à son tour. Taïga la pousse. « Oh ! Attention ! Russia va tomber dans le gâteau ! » Grand chien la rattrapait de justesse. Ouf ! Le gâteau igloo est sauvé. Mais les trois sœurs continuent de se bagarrer dans la neige. Coup de pâte et coup de dent. Grand chien aboie soudain bien fort et dit. « Ça suffit ! Vous n'allez pas vous disputer un jour de fête. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de fêter son anniversaire le même jour que ses frères et sœurs. » Grand chien prend le petit drapeau, le coince derrière son oreille et les cinq chiots rient de bon cœur. « Un, deux, trois, bravo ! » Les cinq petits chiens soufflent leurs cinq bougies d'un seul coup. De jolis nuages de sucre glace s'envolent dans le ciel. D'un grand sac, papa chien sort cinq paquets. C'est à celui qui ouvrira son cadeau le plus vite. Orestes reçoit une tente de trappeurs, Nestor une luge de course, Lou une écharpe bleue et un bonnet jaune à pompons, Taïga une paire de skis et Russia des patins à glace. Nestor n'est pas content. « Moi aussi je voulais une tente de trappeurs. Ce n'est pas juste. C'est toujours Orestes qui a les plus beaux cadeaux. » Lou a enfilé son bonnet et son écharpe bleue comme ses yeux. Elle fait la coquette et grand chien lui dit « Oh, comme tu es jolie ! » Taïga aurait bien aimé recevoir une jolie écharpe bleue, elle aussi. « Tu veux bien me la prêter ? » demande-t-elle à Lou. « Mais Lou n'est pas d'accord. » Alors Taïga lui tire la queue. Elle aboie « Je ne t'aime plus, tu m'énerves tellement que je voudrais t'envoyer sur un iceberg. Tu n'es pas belle ! » Soudain, gros ours pointe le bout de son nez. Il chante en fanfare « Joyeux anniversaire les copains, joyeux anniversaire les grands chiens. » Il se régale de gâteaux igloos et s'assoit dans le traîneau en appelant loup. « Allez ma belle, emmène-moi en promenade, tu es grande maintenant. » « Te voilà un vrai chien de traîneau. » Lou sautille et se met en place. « Guilleurette. » « Elle tire, tire ! » « Mais le traîneau ne bouge pas d'un pouce. » Russia essaie à son tour. « Avec moi, gros ours, tu vas aller jusqu'en Afrique, au pays des crocodiles. » Mais Russia a beau pousser, pousser de toutes ses forces, le traîneau ne glisse pas. Taïga prend place. Elle se concentre, ferme les yeux et s'arrête avant d'avoir essayé. « Tu as mangé trop de gâteaux, gros lourdeau. Personne n'arrivera à te traîner. » Mais Nestor arrive fièrement en montrant ses gros biscoteaux. « Prêt ? » Nestor tire et pousse des cris de guerrier. Il creuse un gros trou sous ses pattes, mais le traîneau ne bouge toujours pas. Orestes s'impatiente. « À moi d'essayer, je suis le meilleur chien de traîneau du Grand Nord. » Ses frères et sœurs éclatent de rire et se moquent. Et se moquent de lui. Orestes tire, transpire et retire, mais rien à faire. « Gros ours ! » fait le taquin. « Pour des chiens de traîneau de cinq ans, vous n'êtes pas bien fort. » Nestor a une idée. « On va s'y mettre tous. » « En place ! » « Les filles devant, les garçons derrière. » « Et c'est parti ! » crie-t-il, tous en chœur. Cette fois, le traîneau commence à glisser sur la neige. D'abord tout doucement, puis de plus en plus vite. « Hourra ! Hourra ! » crie Gros Nours en agitant son drapeau. Pour saluer au passage tous les copains de la banquise. « Hourra ! Hourra ! » crie les cinq petits chiots. Si heureux cette fois d'être cinq pour réussir de vrais exploits. Troisième histoire. Le royaume des cinq saisons. Au royaume des sorciers, en plein hiver, un petit garçon du nom d'Archibale fête ses cinq ans. Dans sa famille, on est sorcier de père en fils. Le grand-père d'Archibale est le célèbre sorcier Rapido Presto. Il a inventé la poudre d'escampette qui permet de courir très très vite. Le père d'Archibale est le célèbre sorcier Admiro Presto. Il a inventé la poudre aux yeux. Quand ils la jettent sur les gens, ils se mettent à l'admirer et à l'aimer tout de suite. Rapido Presto et Admiro Presto sont connus dans tout le pays pour leur pouvoir extraordinaire. Ce jour-là, le grand-père, Rapido Presto, vient voir son petit-fils. Archibale, tu as cinq ans aujourd'hui. Tu es un grand maintenant et tu dois connaître la formule magique qui fera de toi un grand sorcier. Le ciel, la terre, la mer, les quatre saisons, toutes les plantes et tous les animaux t'écouteront et t'obéiront. « Attention, retiens bien cette formule magique et répète-la après moi. » « Abracadabra, le ciel et la terre, obéissez au pouvoir du sorcier. » Archibale n'a pas bien entendu la formule magique, mais il n'ose pas faire répéter son grand-père. Il a peur de le mettre en colère. Il murmure. « Abracaramba, le miel et les pommes de terre, c'est l'arrosoir chez les sorciers ? » Catastrophe ! Le sol se met à trembler, la terre se fissure et s'ouvre en deux. Des éclairs zèbres dans le ciel. Des fleurs poussent et s'épanouissent en un éclair dans la neige. Des petits oiseaux font leur nid sur des branches couvertes de stalactites. « Malheureux, qu'as-tu fait, Archibale ? » crie Rapido Spresto. « Tu t'es trompé dans la formule. » « Regarde cette pacaille. » « C'était l'hiver et maintenant, c'est le printemps en même temps. On va avoir du miel et des pommes de terre simultanément. Tu as détraqué le cycle des saisons. » « Ah, vraiment, on est dans de beaux draps maintenant. Qu'allons-nous faire ? Il n'existe pas de formule magique pour revenir en arrière ? » « Archibale, quel sorcier tu fais ! Tu peux être fier de toi. Tu fais honte à toute la famille. » Archibale regarde autour de lui, effrayé. Il n'en croit pas ses yeux. « C'est lui qui a fait tout ça juste en mélangeant deux ou trois mots dans la formule magique ? » Il aimerait que son grand-père le transforme en ver de terre, mieux en microbe invisible. Il décide d'aller s'enfermer dans le donjon du château pour toujours. Les jours passent. Archibale refuse de boire et de manger. De temps en temps, il regarde par la fenêtre du donjon pour voir si la situation a changé. Mais il a l'impression que tout est comme le jour de son anniversaire. Les enfants continuent à faire des bonhommes de neige, comme en hiver, mais ils leur ajoutent des colliers de pâquerettes. Ils jouent au hockey sur la glace, mais aussi au football sur l'herbe verte. Le midi, ils mangent de la choucroute. Et le soir, une salade composée avec des légumes frais du potager. Archibale s'éloigne de la fenêtre, chaque fois un peu plus triste. Les habitants du royaume commencent à se faire du souci pour le petit Archibale. Il ne dort plus, il ne mange plus, il est tout palichon. Il faut faire quelque chose pour le sortir de là. On décide donc d'envoyer Léonard, le meilleur ami d'Archibale, dans le donjon. Et lui expliquera tout ce qu'il ne peut pas voir de sa petite fenêtre. Archibale, lui dit Léonard, il ne faut pas rester seul dans ce donjon. Tu crois avoir fait une énorme bêtise, mais en fait, tu as trouvé la formule magique qui permet de créer une nouvelle saison. Nous sommes tous très contents. Nous pouvons faire du ski sur les pentes enneigées, puis tout de suite, après, faire des plongeons dans la piscine, boire un chocolat chaud pour nous réchauffer, puis une orangeade glacée pour nous rafraîchir. Porter des bottes fourrées et un chapeau de paille. Regarder les marmottes hibernées et les abeilles faire du miel. « Tu vois, c'est super ! Pour nous, c'est en même temps le printemps et l'hiver. Tu peux être fier d'avoir inventé cette nouvelle saison. » En entendant cela, Archibale saute de joie. Il descend sur un arbre au centre de la cour du palais et dit « Moi, le sorcier Archibale, j'ai créé le jour de mon cinquième anniversaire, une cinquième saison ! » Le print-hiver, une saison unique où vous pouvez goûter au plaisir du printemps et de l'hiver en même temps. Et pour fêter cette grande nouvelle, je vous invite tous ce soir au festin du print-hiver. Au menu, endive au jambon et fraises du jardin à la crème, fond du savoyarde et melon frais au sirop, bœuf bourguignon et sorbet glacé. Le festin dure jusqu'à l'aube au royaume des cinq saisons et le jeune sorcier Archibale est le roi de la fête. Quatrième histoire Ce matin, Maman Lion n'a pas besoin de chatouiller Léo pour le réveiller. Quand elle vient le chercher pour le petit-déjeuner, il est déjà tout habillé. Aujourd'hui, Léo a cinq ans. Il est drôlement fier. « Maman, dit Léo, je vais inviter tous mes amis pour mon anniversaire. » Long coup la girafe, barito l'éléphanto, algèbre le zèbre et débonnaire le facochère. « Avec mon vélo à cinq roues, je les aurai tous prévenus avant midi. » Léo saute au bas de sa maison Baobab et enfourche son vélo. C'est un beau vélo rouge avec un klaxon qui se pousse les cris de tout camp. Deux grosses roues pour aller partout et trois petites roues pour ne pas tomber. Deux de chaque côté et la troisième à l'arrière. C'est parti ! Léo pédale comme un fou à travers la jungle. Il a plein d'amis à inviter, pas question de traîner. Mais voilà que son vélo devient lourd, si lourd que Léo ne peut plus avancer. Le petit lion s'arrête épuisé. « Bonjour Léo ! » dit une voix que Léo n'aime pas. « Oh non ! » c'est Baba le Boa. Il s'est enroulé sur le porte-bagages et regarde Léo d'un air moqueur. « Alors Léo ? » siffle Baba. « On se balade ? » « Descends de mon vélo, gros lourdeau. Je ne peux plus avancer. » « Ce sont peut-être toutes tes roues qui te gênent ? » dit Baba en avançant sa grosse tête aux yeux jaunes. « Tu ne crois pas qu'il serait temps de les retirer, gros bébé ? » Léo devient rouge de colère. « Je ne suis pas un bébé ! » « D'abord, je peux faire du vélo sans les petits trous. » « Je suis grand maintenant. J'ai cinq ans. » Baba le Boa sourit méchamment. « D'accord, et c'est pour voir ! » Léo est bien embêté, mais il ne veut pas avoir l'air d'un bébé. Alors, il retire les trois petits trous. « Bravo, Léo ! » siffle Baba. « Tu permets que je te regarde t'élancer ? » « Je ne voudrais pas rater ça ! » Et le Boa s'enroule autour d'une branche de bananier. Pauvre Léo, ses pattes arrières tremblent. Il monte quand même sur son vélo et se lance. « Patatra ! » Léo se retrouve les quatre pattes en l'air. Baba le Boa se tord de rire. « Quel esploit ! J'en suis, Baba ! » dit le Boa. « Bon, je m'en vais, mais tu permets que j'emporte un souvenir de cette belle journée. » Et le méchant Boa s'enfuit avec les petits trous de Léo qui se met à pleurer. Karaoké, le vieux saint chimpanzé de la jungle, s'approche doucement. Il s'assit à côté du petit lion et lui caresse gentiment la tête. « Alors, Léo, que t'arrive-t-il ? » « Ce Baba le Boa ! » s'englote Léo. « Il a pris mes petits trous. Je suis tombé. Je ne peux plus rentrer chez moi. Et mon anniversaire est raté maintenant. » « Arrête de pleurer, petit lion. Je vais t'aider, » dit Karaoké. « D'abord, envoyons un coco-message à tous tes amis pour les inviter. Et mettons-nous au travail. Tu dois apprendre à pédaler sans vaciller. Vas-y, je te regarde. » Léo s'élance, aussi, d'un côté, de l'autre et finit par tomber sur le côté. Ce n'est pas si facile de tenir droit sur son vélo, mais Karaoké l'encourage. « Allez, tu vas y arriver. Tiens bien le guidon. Appuie plus fort sur tes pédales et regarde droit devant toi. Et puis, j'ai une idée. Je vais tenir ton porte-bagages. Tu vas commencer à pédaler. Et quand tu seras prêt, tu me diras de lâcher. » Léo commence à pédaler, rassuré par Karaoké, qui tient le vélo bien droit. Après quelques mètres, Léo crie. « Tu peux lâcher. C'est déjà fait ? » crie la voix de Karaoké très loin derrière. Et ça marche. Léo est fou de joie. Jamais il ne s'est senti aussi fort. Le petit lion revient à toute vitesse vers Karaoké, qui saute sur le côté. « Oh, il faut apprendre à freiner maintenant. Appuie sur tes freins. Attention, tu... » Trop tard. Léo a freiné d'une seule patte et boum ! Il est passé par-dessus la roue avant. Il faut appuyer sur les deux freins en même temps. Léo, c'est important. « Merci Karaoké. Tu es le plus savant des singes de la jungle. » Quand Léo rentre chez lui, tout seul, comme un grand, sur son beau vélo rouge, à deux roues seulement, tous ses amis sont réunis. « Bon anniversaire ! » s'écrit la girafe, l'éléphanteau, le zèbre, le facochère. « Bravo, Léo ! C'est toi le roi de la jungle ! » Cinquième et dernière histoire. « J'ai cinq ans et demi. » Au cœur d'une épaisse forêt, sombre, profonde, se dresse un château gigantesque. Abandonné ? Pas tout à fait. Dans la cour au soleil, sommeille un petit dragon de cinq ans et demi. Dans ses rêves de bataille, il aperçoit un chevalier en armure. Celui-ci s'approche du pont-levis et s'écrit. « Mais enfin, il n'y a donc personne ici ? » Le petit dragon ouvre un œil, puis le second. « Qui ose le déranger ainsi ? » La voix qu'il a réveillée n'est pas celle d'un chevalier. C'est sa grande-tante, la vieille dragone Gertrude. « Poix ! Elle va vouloir me couvrir de bisous gluants et brûlants. » Alors, le petit dragon s'étire, s'ébroue, puis abaisse à contre-cœur le pont-levis. « Tanguy ! Bonjour, dragonné chéri ! Comme tu as grandi ! » « Oui, j'ai cinq ans et demi. » « Bonjour, tante Gertrude ! » « Embrasse ta grande-tante, mon amour de dragon ! » « Et voilà ! J'en étais sûre ! » bougonne-t-il. « Tante Gertrude, je ne suis plus un bébé. Un dragon digne de ce nom ne fait plus de baiser. » « Tu as dû faire un long chemin pour venir voir mes parents, mais ils se sont absentés. » « Peut-être veux-tu revenir une autre fois ? » « Mais dragonne Gertrude n'est pas pressée. » « Et puis, elle est venue aussi pour lui. » « Oh là là ! Quel après-midi infernal ! » « Tanguy pestéral ! » « Tant pis ! Il lui montrera dans le donjon la princesse endormie et l'immense collection d'armures de chevalier qui n'avait pas le cœur assez pur pour embrasser la belle assoupie. » « Alors, prenant son élan, Tanguy s'envole vers la plus haute tour du château. » « Regarde, tante Gertrude, mes ailes ont encore poussé depuis quelques mois. Je peux faire le vol plané, le vol en piquet, le roulet-boulé. » Tanguy est très content de lui. « Tante Gertrude a l'air admirative. Elle semble vraiment très impressionnée. » Au sommet de la tour, Tanguy lui montre le paysage, la forêt qui s'étend à perte de vue. « Regarde, tante Gertrude, d'ici je peux apercevoir tout chevalier qui tenterait de s'approcher du château. Et s'il arrive jusqu'ici, fois d'un dragon de cinq ans et demi, je cracherai du feu et le grillerai, comme une petite saucisse. » « Comme ceci ? » Tanguy prend une énorme inspiration, puis recrache des flammes aussi hautes qu'un volcan en éruption. « Oui, comme ceci. Regarde, tante Gertrude, mes flammes sont aussi brûlantes que mille fournaises. » « Regarde, tante Gertrude, mes écailles sont devenues plus rugueuses et aussi épaisses qu'une cuirasse. Aujourd'hui, aucune épée de soldats ne pourrait les transpercer. Je suis invincible. » Tante Gertrude sourit de ses grandes dents acérées. « Entends-tu, tante Gertrude, comme je peux rugir beaucoup plus fort qu'avant ? » « Waouh ! » Tanguy n'a pas pu résister à la tentation de pousser des cris qui terrifient les animaux des alentours. Les chauves-souris, réveillés, s'envolent à tire d'elles. Les loups hurlent de terreur. Les serpents se tèrent dans leurs trous. Dragone Gertrude crie à son tour. Alors les arbres eux-mêmes se courbent comme sous l'effet d'une tornade. De peur, le soleil se cache derrière les nuages. Et les nuages prennent leurs jambes à leurs coups. « Regarde, tante Gertrude, je vais sauter bien plus haut et bien plus loin que lorsque j'avais cinq ans. » Et hop ! Tanguy saute d'une tour à une autre, d'un balcon au rebord d'une fenêtre, des créneaux du rempart jusqu'au... Patatras ! Tanguy a manqué son coup. Ce n'est pas un saut, c'est un immense plongeon qu'il a fait dans les douves. Alors, pour ne pas le vexer, tante Gertrude a sauté aussi. Les voilà tous les deux dans le fossé. Et puisque c'est très rigolo, Tanguy et Gertrude commencent une folle bagarre à coups d'algues, de bambous, de vases poisseuses et de poissons rouges. Les deux dragons rient aux éclats. « Que dis-tu d'un bon goûter ? » À cinq ans et demi, on n'a toujours plus d'appétit qu'à cinq ans. Dans les cuisines, Tanguy et Gertrude ont déniché du pâté de lion, quelques gâteaux à la crème de dinosaure, un vrai festin. Mais voilà, tante Gertrude doit maintenant rentrer chez elle. « Tanguy est tout triste. Quel dragon extraordinaire ! » pense-t-il. « Tante Gertrude est triste aussi. Quel amour de dragon ! » pense-t-elle. « Tante Gertrude, je n'ai que cinq ans et demi. On peut s'embrasser pour se dire au revoir ? » Voilà les cinq petites histoires extraordinaires. J'espère que tu as aimé. Et si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur la petite main bleue, à la partager. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501